Laetitia d'Espagne, son père au cœur d'une polémique, il répond aux rumeurs. Le 15 février 2021, Ressou Sortis annonçait qu'il prenait sa retraite à l'âge de 72 ans. Attaqué par certains internautes sur la véracité de ses propos, le père de Laetitia d'Espagne a dû mettre les choses au clair. Une mise au point nécessaire. Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, le 15 février 2021, Ressou Sortis révélait qu'il prenait sa retraite à l'âge de 72 ans pour prendre soin de sa famille. Eh bien, je suis officiellement à la retraite. On me demande pourquoi je me mets en réserve, si je vais bien. Et je réponds que si est-il parce que je dois laisser la place à d'autres, avait-il révélé, précisant qu'il avait travaillé pendant près de 50 ans. Une déclaration qui avait laissé un internaute perplexe, qui a ensuite accusé le père de Laetitia d'Espagne de mentir sur la durée de son activité professionnelle. 50 ans de travail ? Sur l'acte de naissance de votre fille Laetitia, vous êtes inscrit comme étudiant. Sur l'acte de naissance de votre fille Thelma, 50 ans, vous êtes inscrit comme vendeur. Quand êtes-vous devenu journaliste ? Avez demandé l'utilisateur du célèbre réseau social. Dimanche 10 mars, soit près de deux ans après ses accusations, Ressou Sorti s'a finalement répondu à la polémique. Comme l'a rapporté Vanity Tati, le journaliste de profession est revenu plus en détail sur sa carrière. Si est-il vrai, en plus de collaborer à la radio depuis l'âge de 18 ans, j'étais étudiant. Si est-il vrai, en plus de travailler à la radio et dans la presse, je vendais tout ce qu'on me mettait sous le nez. Maintenant, dites-nous comment fonctionnait l'attribution des emplois dans les années 60 et 70, a-t-il écrit sur X, avant d'ajouter, et, sur l'acte de naissance de vos enfants, comment définissent-ils, l'emploi ? Ils n'ont même pas donné à une mère la possibilité de définir une profession. Pardonnez-moi, mais vous avez une brève vision de ce que t'es le travail au noir dans les années 70. Ressou Sortis, pourquoi a-t-il pris la parole aussi tard ? Si le père de Letizia d'Espagne est revenu sur cette polémique deux ans après les accusations, c'est parce qu'une enseignante autoproclamée a retweeté un 2, c'est, tweet datant d'il y a trois ans pour, le, traité de menteur. Je lui ai répondu avec de bons mots en lui faisant comprendre que ce que je disais était vrai et sa réponse a été. Bloquez-moi. Il y a quelque chose qui échappe à tout contrôle, a-t-il conclu. Alors, non, Ressou Sortis, qui a notamment travaillé en tant que responsable du secteur de la formation dans l'entreprise et studio de communication depuis 1987, ne semble pas avoir menti sur son parcours.